L'architecture a toujours entretenu des relations complexes avec l'ornement. D'un côté, l'ornement fait depuis longtemps figure de dimension essentielle de l'architecture. Je reviendrai bientôt sur ce point. Il est assez facile à comprendre au vu de la présence d'ornements sur la plupart des édifices du Moyen-Âge à l'aube du XXe siècle. Mais de l'autre, et Guy Anselaim l'a rappelé tout à l'heure, un certain soupçon de gratuité s'est souvent attaché au décor architectural, d'où l'effort fréquent des architectes de discipliner l'ornement au moyen de règles. Alors c'était déjà une question compliquée, mais au cours des deux derniers siècles, la question s'est encore compliquée. L'ornement a connu tout d'abord un succès extrême au XIXe siècle. Comme il a été dit tout à l'heure, le XIXe siècle est à bien des égards le siècle de l'ornement, le siècle qui a tout ornementé avec un excès qui confine parfois aux pathologiques, qu'il s'agisse d'édifices comme le Palais Longchamp de Marseille, ou comme j'ai longtemps vécu à Lyon, la Basilique de Fourvière à Lyon, qui est aussi un hymne à l'ornement de ses fondements à son fronton. Et puis, alors, donc, on a connu cette espèce de paroxysme de l'ornement. Et à peu près en une vingtaine d'années, l'ornement a été banni, du moins en apparence. Au début du XXe siècle, cela a été également rappelé tout à l'heure, le théoricien autrichien de l'architecture Adolf Loos prononce une série de conférences qui connaissent un succès assez retentissant intitulé « Ornements et crimes ». Ce n'est pas tout à fait l'ornement comme crime, mais c'est l'ornement et le crime. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, conférences qui connaissent un très grand succès. Par la suite, Loos est en fait, finalement, le symptôme d'un mouvement très général qui saisit, finalement, les avant-gardes architecturales à l'orée du XXe siècle. L'architecture moderne va tendre à bannir l'ornement. Encore une fois, en apparence, j'y reviendrai à propos de Le Corbusier, mais il est clair que, quelque part, entre le Palais Longchamp et Le Corbusier, ici, la Villa Savoie, donc, du début des années 30, quelque chose s'est passé. Alors, bon, une histoire plus complète rappellerait quand même que l'ornement a survécu parfois dans les architectures néo-régionalistes, etc. Mais il est clair qu'une frange tout à fait importante de l'architecture du XXe siècle a bandit l'ornement. Alors, comme si ce n'était pas assez compliqué, l'ornement est réapparu ces dernières années. Plus, d'ailleurs, que le postmodernisme, on pourrait dire que le retour, le grand retour des pratiques ornementales, c'est, en fait, quelque chose qui s'est produit au cours des vingt dernières années, sous différentes formes. Alors, je voudrais juste donner quelques exemples de ce qui s'est passé. On a d'abord des pratiques qui sont parfois assez littéralement figuratives, comme ici, lorsque Herzog et Demeron, les architectes suisses Herzog et Demeron, multiplient donc ces images sérigraphiées sur la façade de la bibliothèque d'Eberswald. Ou d'ailleurs, on peut se demander est-ce que le figuratif ne confine pas à l'abstrait, parce que la répétition de l'image tend à transformer les images plutôt dans des formes de motifs, ce que les anglo-saxons aiment appeler des « patterns », plutôt que dans de la figuration classique. Il y a aussi une autre forme d'ornementation contemporaine liée aux couleurs, liée au rythme, plus abstraite, donc, pour donner un exemple, par exemple, Sauerbrück et Hutton, au laboratoire pharmaceutique de Bibrak, en Allemagne, ces façades colorées font partie aussi, aujourd'hui, de ce qu'on range parfois dans le domaine de l'ornement. Parfois aussi, c'est le mouvement tout entier de la façade qui acquiert un tour ornemental, selon des techniques diverses. J'ai pris juste comme exemple une tour qui a été beaucoup publiée, l'Aqua Tower à Chicago, par Gene Gang, qui est assez typique de ces mouvements de façade qui possèdent quelque chose d'ornemental. Alors, la chose à noter, ça a été dit également tout à l'heure, c'est les liens étroits qu'entretient cette vogue ornementale avec le raz-de-marée numérique. Rappelons, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine stricto sensu de l'architecture, on fait pratiquement aujourd'hui les 20 ans du paperless studio de Columbia qui a inauguré une pratique de projet réellement, comme son nom l'indique, pas tout à fait sans papier, mais en tout cas avec un usage beaucoup plus important de l'ordinateur qu'auparavant, c'était il y a à peu près une vingtaine d'années. A l'époque, je me souviens, dans les années 90, tout le monde pensait que les gens de Columbia étaient fous. Et 20 ans plus tard, il y a souvent plus d'ordinateurs dans les écoles d'architecture que dans les départements de physique. On ne peut plus faire de l'architecture, pratiquer l'architecture aujourd'hui sans ordinateur. Et nombre de choses qu'on produit avec les ordinateurs possèdent un caractère ornemental, comme ici cette étrange pièce d'un architecte américain qui évoque un peu une voûte de Gaudi un peu fantasmagorique. Alors ce que je voudrais faire dans cette conférence, c'est partir de ce retour de l'ornement, même si en fait on va faire quand même, pour votre bonheur ou votre malheur, beaucoup d'histoires, et ensuite on reviendra à l'actualité. Je vais partir quand même de ce retour de l'ornement qui a reçu pas mal d'attention des théoriciens, des praticiens. Il y a par exemple un nombre assez grand de publications consacrées à ces questions ornementales. Par exemple ici, l'ouvrage d'une de mes collègues, Farshid Moussavi, « The Function of Ornement », où, on l'a dit tout à l'heure, ma propre contribution sur le sujet, « Ornament, the Politics of Architecture and Subjectivity », sur lequel cette conférence est en partie, mais en partie seulement, basée. Alors c'est encore une fois une question assez compliquée, qui permet, en dépassant le présent, de s'interroger peut-être de manière assez générale sur le rôle qu'a joué l'ornement, et qu'il joue encore en architecture. Alors c'est ce que je vais donc essayer de présenter. En fait, en essayant de suivre, encore une fois, deux pistes. La première, c'est celle de la subjectivité, à quel sujet s'adresse l'ornement, quel est le lien entre l'ornement et les sujets de l'architecture. Et puis l'autre, donc, autour de la question du politique. Alors, grosso modo, ce que je vais faire, on m'a dit qu'il fallait afficher le plan, donc voilà le plan. Je vais commencer, en fait, par le retour de l'ornement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? En essayant, un des arguments sera qu'en fait, ce qui retourne aujourd'hui, ce n'est pas complètement clair, ce qui retourne. Parce qu'à bien des égards, ce qu'on appelle ornement aujourd'hui est assez différent de ce qu'a pu être l'ornement dans le passé. Et donc, je vais insister sur un certain nombre de différences qui me semblent assez cruciales entre ce qu'on appelle l'ornement et ce qui était autrefois considéré comme ornement. Alors, du coup, la question va se poser en quel sens peut-on parler de retour ? Et c'est là où je vais essayer de suivre mes deux fils conducteurs. Le premier, donc, c'est cette question de la subjectivité. En quoi l'ornement renvoie-t-il à des auteurs, à des producteurs, à des clients auxquels il s'adresse, dont il est censé exprimer des traits personnels ? Donc ça, ça sera un des premiers fils que je vais suivre. Et ensuite, deuxième fil que je vais suivre, la question, donc, du politique. Alors, derrière ça, ensuite, je reviendrai ensuite vers le présent. Et l'idée sera d'essayer de montrer qu'en fait, la question de l'ornement aujourd'hui, une des choses qui est fidèle au passé, c'est une très forte dimension subjective. Par contre, je m'interrogerai sur ce que j'appellerais volontiers une sorte de déficience politique de l'ornementation contemporaine qui contraste assez fortement avec les signes très clairs qu'envoyait l'ornement en direction du politique dans des époques antérieures. Donc ça va être un petit peu le plan. Et donc ça va me conduire, d'ailleurs, à faire un peu des emprunts à la philosophie vers la fin. On parlera un peu de Deleuze, de Slaughter Dyke et d'autres gens étranges comme ça pour essayer de qualifier en quoi, finalement, l'ornement contemporain renvoie aussi à une certaine conception de la subjectivité qui est caractéristique de nos sociétés contemporaines et qui est là encore liée au développement du numérique. C'est-à-dire, je crois que le numérique, c'est une révolution culturelle avant d'être une révolution technique. Donc il s'agirait un peu de ça vers la fin pour essayer de replacer un peu l'ornement dans des questions assez générales de culture et de politique. Donc voilà, on va commencer donc par cette discussion de ce retour paradoxal de l'ornement aujourd'hui. Ensuite, j'essaierai de vous convaincre que oui, l'ornement a à voir avec les sujets de l'architecture. Ensuite, je parlerai d'ornement et politique un petit peu plus brièvement, mais j'espère là aussi un peu vous convaincre. Et armé de ce bagage historique, on reviendra vers le présent pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, parce que c'est une scène assez complexe, que cette scène de l'ornement aujourd'hui, c'est à la fois un mot valise qui, en général, vous mettez ornement. Aujourd'hui, dans une conférence, vous avez plein de jeunes étudiants dans les écoles d'architecture qui arrivent, mais une fois que vous avez mis le mot ornement, vous pouvez mettre des choses assez diverses derrière ça. Alors, je vais commencer par cette idée de retour paradoxal. Pourquoi paradoxal ? Parce qu'il y a des choses dans l'ornement aujourd'hui qui font irrésistiblement penser au passé. Il y a un retour d'un certain plaisir, des formes, des couleurs, des textures. Il y a parfois, un retour parfois, comme je l'ai dit, même de questions presque figuratives. Mais à la fois, je vais essayer de revenir, il y a une espèce d'étrangeté de l'ornement contemporain. Et c'est un peu comme, si vous voulez, j'ai pris cette première image juste pour le plaisir, parce que ça aussi, ça permettait de faire des ornements. C'est un peu comme ces anamorphoses dans lesquelles ça s'est tiré du traité du Père Niceron du XVIIe siècle. Dans la partie inférieure, on distingue quand même le fait que c'est un portrait, mais évidemment, il est tellement déformé par la perspective anamorphique qu'on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé. D'une certaine façon, il est difficile aujourd'hui de comprendre toujours très bien ce qui est arrivé à l'ornement. Il y a des choses, encore une fois, qui ont l'air familières et puis d'autres qui le sont moins. Ça fait un peu penser à cette étrangeté dont parle Freud et qui a inspiré, par exemple, Tony Vidler avait écrit un assez joli livre sur l'étrangeté en architecture en s'inspirant de ça. Alors, juste pour donner une espèce d'idée de ce retour, ça j'ai pris, c'est un américain qui s'appelle Evan Douglas qui fait ses ornements très directement liés aux manipulations informatiques. Donc, ils sont un peu étranges, ça tient un peu de la glace. Il y a quelque chose presque d'un peu écœurant comme une glace un peu trop riche. Mais quand je parlais de familiarité, ce n'est pas non plus sans lien avec des choses qu'on connaît plus du passé. Là, c'est l'arrière, c'est les voiles saisies, la toge saisie dans le vent du groupe du Bernin, l'Apollon et Daphné qui est à la Villa Borghese de Rome. On n'est pas dans des univers qui sont totalement sans lien. Donc, à la fois, c'est très différent et puis, il y a des effets de familiarité un peu étranges. Donc, c'est ça qu'il s'agit un peu de démêler. Donc, on va en fait commencer par essayer de démêler en quoi c'est étrange, en quoi c'est différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, la première chose à noter, c'est que l'ornement traditionnel, en général, ne couvre pas la totalité. Je vais commencer par des choses très triviales, finalement, c'est que l'ornement traditionnel, en général, bien sûr, il y a eu des exceptions, mais il n'avait pas vocation à couvrir la totalité de la peau de la façade de l'édifice. Alors, il y a des exceptions, encore une fois, je vous en montrerai une un peu plus loin. On pense, par exemple, au baroque latino-américain, mais il y a des choses plus près de chez nous. Mais, en général, comme ici, par exemple, c'est la façade d'une église de Carlo Maderno, à Rome, Sainte-Suzanne, on voit bien que les ornements sont disposés. Il y a beaucoup de surfaces nues et les ornements sont disposés en des points stratégiques qui renvoient, d'ailleurs, à l'organisation générale de la composition. Et ça renvoie, de toute façon, cet ornement qui est, en quelque sorte, discipliné à l'idée de tenir en bride l'ornement pour qu'il serve la composition architecturale au lieu de la déstabiliser. Alors, évidemment, il y a des exceptions. Donc, je vous avais promis une exception. Par exemple, si vous allez à Lecce, à quelques centaines de kilomètres au sud de Rome, vous allez voir, par exemple, la basilique Sainte-Croix dans laquelle l'ornementation, tout d'un coup, semble être devenue un peu folle et tend, en quelque sorte, à ronger la clarté de la composition de l'édifice. Et donc, vous avez cette espèce de prolifération un peu inquiétante qui fait, d'ailleurs, que beaucoup de gens auront parfois des problèmes chez les architectes des XVIIe, XVIIe, XVIIIe siècle face à ce type de choses où l'ornement semble avoir, finalement, s'être emparé de l'architecte. Je vais y revenir. Il y a dans l'ornement quelque chose d'intrinsèquement quand même un peu dangereux lorsqu'on ne le tient pas bien d'en bride. Mais enfin, disons, la plupart du temps, les ornements étaient sages. Les ornements se comportaient à peu près comme l'architecte voulait qu'ils se comportent. Ils étaient donc en nombre discret, etc. Quelque chose qui est encore profondément compris au XIXe siècle. Ici, c'est un projet de Camille Formigé, restée célèbre comme l'architecte des très beaux viaducs du métro de la fin du XIXe, notamment le viaduc de Passy. Et Formigé, dans ce projet de gare des Beaux-Arts, rapporte l'ornement. Alors cette fois, ce n'est plus tant uniquement à la composition, c'est aussi à cette idée relativement nouvelle au XIXe siècle de la structure. Et donc, on a un ornement qui renvoie à la composition, mais aussi à un ordre structurel, et on voit que l'ornement est très dense à la naissance notamment des grandes fermes du parapluie métallique de la gare. Et donc, il vient souligner à la fois composition et structure. Alors ça, c'est quelque chose qui a été compris pendant très longtemps, cette idée d'une certaine rareté finalement de l'ornement, d'une certaine façon ornementée en architecture, c'était gérer la rareté. Et rappelons d'ailleurs que gérer la rareté, c'est une des définitions de l'économie. Il y avait donc une sorte d'économie de l'ornement sauf lorsque les figures de la profusion pouvaient s'emparer de l'architecte. J'y reviendrai encore une fois un peu plus tard. Alors, pourquoi je pars de ça ? Parce que l'ornement contemporain est très, très différent. Et il peut, en fait, il couvre très souvent la totalité de la façade. Parfois même, il se confond avec la façade. Quelques exemples, simplement. Ça, c'est un projet de Zahadid très directement influencé par l'ornement islamique. et j'en profite d'ailleurs pour dire que je ne traiterai pas de l'ornement islamique qui, à lui seul, relèverait d'une autre histoire. Je parlerai plutôt de l'ornement dans la tradition qui a été la tradition vitruvienne, puis ensuite occidentale. L'ornement islamique serait, en fait, d'ailleurs, il y a un très fort lien entre ce qui se passe aujourd'hui et certains aspects de l'ornement islamique, mais ça serait, bon, on pourrait y passer, si vous voulez, une autre journée à parler de ces questions-là. Alors, pour donner un autre exemple, bon, ici, par exemple, une façade conçue par la pratique hollandaise UN Studio pour une galerie commerciale à Séoul, où on voit bien que cette pratique ornementale se confond avec la totalité de la façade, toute la peau devient ornement, si vous voulez. Parfois, comme je l'avais déjà noté, c'est le mouvement de la façade, une sorte de topologie superficielle qui devient ornement, comme ici, au projet de Maison Folie de Lars, puis Broc. Alors, une autre façon de dire ça, ce serait de dire que l'ornement n'est plus, comme autrefois, quelque chose qu'on peut considérer comme ajouté. Alors, ce qui renvoie, je dirais, ça conduit d'ailleurs à un phénomène qui est extrêmement troublant aujourd'hui, qui est un régime de plus, très souvent, d'indistinction entre structure et ornement. un bon exemple, c'est le stade de Pékin, d'Herzog et de Meuron. Dans le stade de Pékin, d'Herzog et de Meuron, vous ne savez plus très bien si globalement la structure, c'est une structure ou si c'est un ornement géant. Et ça fonctionne un peu sur un mode mixte. Pas loin, d'ailleurs, si vous tournez la tête, vous apercevez le cube d'eau avec ce qu'on appelle, c'est un genre de distribution voronoi. Et en fait, ce type de choses, là aussi, vous ne savez plus très bien si vous êtes dans le structurel et dans l'ornemental et en fait, vous êtes dans un régime hybride qui est sans équivalent dans le passé, enfin, sans trop d'équivalent dans le passé, comme si finalement la pratique ornementale contemporaine, à force de couvrir toute la surface, à force parfois même de s'emparer dans l'épaisseur du bâtiment, conduisait à cette espèce de crise d'une notion plus classiquement assise dans la modernité qui était la notion de structure. Alors, ça va m'amener à un premier point un peu théorique qui est en fait le fait que l'ornement ne soit plus ajouté et en fait quelque chose d'absolument fondamental dans cette affaire. Parce que depuis les Romains au moins, l'ornement, une des définitions possibles de l'ornement, c'était compliqué de définir l'ornement, mais une des définitions possibles de l'ornement, c'était la chose que vous pouviez enlever parfois par une opération de la pensée, mais qui devait être d'ailleurs difficilement enlevable, parce que sinon c'était un meuble, donc c'était quelque chose qui était difficilement enlevable, mais on pouvait concevoir l'édifice sans lui. Et d'ailleurs, dans le droit romain, l'ornement occupait une espèce de statue intermédiaire, les ornementas, entre le meuble et l'immeuble, si vous voulez. L'ornement, par exemple, c'était les marbres que vous apposiez au mur de briques dans les termes romains, c'était parfois les colonnes qui étaient des ornements, parce que vous pouviez imaginer l'édifice sans eux, etc. Alors, ce caractère ajouté renvoie à ce qui était peut-être le cœur du statut de l'ornement dans les théories classiques de l'architecture, disons, de la renaissance pour aller vite jusqu'au cœur du XIXe siècle, qui était le paradoxe suivant. L'ornement était d'autant plus essentiel qu'en fait il était ajouté. Et je dirais un peu à la façon dont l'architecture n'était pas la construction, mais l'architecture permettait de transfigurer la construction. Alors, je vais essayer de m'expliquer un peu en prenant quelques analogies un peu étymologiques. En fait, et je suis très heureux que Guy Ancelet m'ait parlé de maquillage à un moment, parce que il y a cette idée d'application avec une idée un peu cosmétique. Et il est bon de se souvenir qu'en fait le terme cosmétique à la même origine qu'au cosmos. Il renvoie en grec à l'idée d'un ordre qui est en train d'apparaître. Donc, un espèce d'apparaître d'un ordre qui était jusque-là immanent, qui était jusque-là pas complètement visible. L'ornement, c'était ce qui ornait, mais ce qui, en venant orner, révélait un ordre qui lui préexistait ou le transcendait. une autre façon de comprendre ça, c'est d'ailleurs le maquillage. Un bon maquillage, c'est quelque chose qui cache, mais aussi qui révèle. Les anthropologues ont aussi beaucoup glosé sur le rôle des masques. Un masque dans une société traditionnelle, c'est quelque chose qui vous cache le visage, mais aussi vous révèle, révèle quelque chose de vous qui est caché. Alors, on pourrait aller même plus loin, toujours en suivant cette idée un peu de cosmétique et de dire que l'ornement faisait partie, était essentiel. Pourquoi ? Parce que c'était la marque de cette espèce de processus qui amène une construction à devenir architecture. On pourrait même aller plus loin, je reviendrai sur cette métaphore du visage un peu plus loin en disant que c'est ce qui se passe lorsqu'une construction commence à acquérir quelque chose comme un visage qui permet donc d'engager un dialogue avec un spectateur. Et dans cette idée un peu cosmétique, il y a cette idée un peu de visage et évidemment avec le fait qu'un visage, on peut toujours, ce qui est très curieux d'ailleurs avec nos traits faciaux, c'est qu'on peut imaginer un corps sans visage et d'ailleurs je vous montrerai une gravure de Philibert de Lorme avec un architecte sans visage ce qui a un certain lien avec cette affaire mais en fait le visage c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Alors en latin curieusement il y a le même genre d'idée, c'est qu'ornamentum ça a des liens avec ordre, ordum et en fait l'ornement là encore rend visible un ordre et rend visible notamment ce qu'est l'ordre de l'architecture. Alors évidemment avec toutes les ambiguïtés c'est qu'il ne faut pas que l'ornement aille trop loin, j'y reviendrai mais donc il y a cette espèce d'idée que c'est parce que c'est ajouté que c'est essentiel parce que ça subvertit finalement une logique purement matérialiste. Souvenez-vous aussi de tous les mythes dans lesquels c'est la musique qui crée l'architecture et en fion ou orphée en jouant de la musique crée l'architecture. L'ornement c'est un peu ça dans la théorie classique cette espèce de gratuité absolue qui en fait s'empare de l'essentiel. Alors évidemment alors ça c'est quelque chose qui a été compris très longtemps même au cœur du 19e siècle. L'une des plus belles preuves c'est Schinkel. Lorsque Schinkel à la Bauacadémie de Berlin explique à propos de ce bâtiment que l'ornement est ce qu'il y a de plus essentiel c'est au cœur de l'architecture et qu'en fait il monte les ornements en terre cuite la frise notamment les éléments de frise qui courent tout autour du bâtiment il les monte en dernier et on peut vraiment les soustraire l'édifice est presque totalement terminé à ce moment-là on rajoute la frise. Ça veut dire que l'ornement est essentiel parce qu'en fait il est ajouté. Et un autre architecte qui a à avoir très bien compris ça c'est Sullivan. Sullivan dans ce qui est l'un de ses projets les plus admirables Wayne White Building de Saint-Louis dans lequel en fait l'ornement joue un rôle absolument essentiel pour exprimer l'espèce de dynamisme de l'ossature métallique sans les ornements qui semblent en quelque sorte compressés un peu par la nervosité et le rapprochement des colonnes vous n'auriez pas cette même impression dynamique or Sullivan est absolument hanté par l'idée comment donner à l'architecture un rythme l'architecture du métal l'architecture des immeubles à haussature métallique à haussature d'acier une nervosité en accord avec l'esprit de l'époque là où les choses se compliquent et qu'on retrouve le maquillage c'est qu'en fait une colonne sur deux est fausse et il n'y a pas d'acier dedans donc en fait je dirais que d'une certaine façon l'ornement c'est le mensonge qui rend l'architecture plus vraie qu'elle le serait sans ornement la construction si vous voulez plus vraie qu'elle ne serait sans ornement et cette vérité supplémentaire c'est l'architecture donc on voit que l'ornement est au coeur d'une certaine façon de l'architecture alors du coup que se passe-t-il lorsqu'on ne peut plus enlever l'ornement évidemment ça devient un peu embêtant et en fait ça a l'air de rien mais toutes ces théories traditionnelles de l'ornement dysfonctionnent et en fait on se trouve face à un ornement qui devient d'une certaine façon la construction au point d'ailleurs de s'emparer comme je le disais tout à l'heure en certains moments de la structure alors une autre alors une autre une autre chose qui différencie assez profondément l'ornement contemporain en tout cas au dire des gens qui le pratiquent de l'ornement traditionnel c'est la signification les ornements traditionnels étaient liés à des pratiques symboliques à des registres symboliques etc les ornements contemporains la plupart des gens qui font de l'ornement aujourd'hui vous disent surtout il n'y a pas de sens il n'y a pas de signification il n'y a pas de symbole il ne faut surtout pas trouver quelque chose qui soit en dehors de ce qu'est l'architecture en tant que quelque chose qui est devant vous etc alors derrière ça il y a quoi ? il y a probablement la légère indigestion qui a provoqué certains abus du postmodernisme et il est vrai que lorsque Nunez réplique des esclaves de Michel-Ange en série dans un immeuble du 12e arrondissement qui ne lui avait rien fait on est un peu dans l'abus derrière ça aussi on a l'espèce d'indigestion dont on se souvient quand même un peu provoqué par l'abus ornemental du 19e siècle ça c'est une oeuvre qui c'est la maquette de terre cuite de l'oeuvre qui orne la tête du pavillon de flore c'est de Carpeau grand sculpteur ce qu'il en est mais enfin cet empire français tenant la torche des lumières et protégeant sur votre gauche la science et sur votre droite l'agriculture d'où la présence de ce bœuf encore né c'est tout de même un petit peu indigeste alors du coup on a peut-être envie de se dire que là on est aux limites et qu'on comprend mieux cette espèce de refus de la signification mais c'est quand même là aussi quelque chose qui est en rupture très profonde avec des siècles de tradition dans lesquels l'ornement avait un sens l'ornement renvoyé par un sens qui pouvait être extrêmement discret comme ces feuillages aux arcades du palais royal mais qui malgré tout fonctionnaient en référence à un ensemble de significations alors des fois les choses s'amplifiaient et à Versailles on commence à voir avec ces trophées par exemple des choses alors on n'en est pas encore à l'empire français protégeant l'agriculture et la science mais c'est vrai que le message devient un petit peu plus insistant mais malgré tout on était donc face à quelque chose dans laquelle le symbolique le sens était très présent alors du coup en quoi ce qui est revenu aujourd'hui qui est quelque chose qui n'est plus une sorte de supplément d'ajout de l'architecture supplément au sens de ce très beau texte du philosophe Jacques Derrida sur le supplément qui pervertit ce à quoi par rapport auquel il est censé être supplément donc un ornement qui n'est plus supplémentaire additionnel et donc essentiel et donc est-il encore essentiel aujourd'hui ça c'est une question et deuxième question évidemment un ornement qui n'est plus en tout cas qui refuse d'être directement lié à une symbolique claire et ce qui donc est une profonde rupture par rapport à toute la tradition ornementale occidentale alors en quoi on peut parler d'ornement alors je vous proposerai volontiers une autre façon de caractériser ça ça serait peut-être de se référer à ce que j'ai appelé dans mon petit livre la triade de l'ornement vous savez qu'en architecture Vitruve avait distingué le principe de beauté de commodité et de solidité moi je vous proposerai volontiers une autre triade pour l'ornement qui permet un peu de comprendre ce qu'était l'ornement classiquement la première au lieu de la beauté c'est le plaisir il y a dans l'ornement quelque chose qui renvoyait encore d'avant bien sûr à la beauté mais encore plus au plaisir qu'à la beauté le deuxième l'équivalent finalement de l'utilité et ça j'y reviendrai un peu plus tard dans cet exposé c'est la question de la hiérarchie sociale je vais y revenir plus loin dans cet exposé l'ornement était intimement lié à des questions de hiérarchie sociale et politique et dernier point curieusement et quand vous voyez ça curieusement l'ornement parce qu'il communiquait avec un monde de symboles qu'il rendait sensible etc l'ornement avait un curieux rapport avec la connaissance l'ornement marquait une sorte d'étrange mariage du plaisir et de la connaissance alors je dirais pour terminer cette première partie que le plaisir est revenu mais la hiérarchie sociale j'y reviendrai c'est pas très sûr que l'ornement actuel fonctionne en relation avec ça et quant à la connaissance elle est presque plutôt niée aujourd'hui que présente donc voilà pour ce premier moment contemporain donc on va cette fois plonger dans le passé et on reviendra au contemporain ensuite donc plongeons dans le passé donc je vais essayer de vous convaincre maintenant que l'ornement et la question du sujet a des liens étroits alors avec plusieurs sujets plusieurs types de sujets en fait pour l'ornement le premier c'est qui dessine l'ornement qui le conçoit l'ornement un deuxième type de sujet c'est qui fabrique l'ornement c'est pas forcément ça peut être le même mais ça peut être une autre personne parfois qui fabrique l'ornement et puis dernier type de sujet à qui l'ornement est-il destiné pour faire un peu écho et vous allez voir que ça fait transition ensuite à la première image entre guillemets sérieuse de mon propos dans cette partie là je voudrais revenir à cette idée de devenir visage parce qu'assez curieusement une des premières représentations qu'on a de la question des moulures par exemple c'est en superposant un visage alors ça c'est tiré d'un traité espagnol de la renaissance Diego de Sagredo sur la mesure des romains mais en fait vous trouvez déjà la même chose presque un demi-siècle plus tôt chez Francesco di Giorgio simplement j'ai pas pu trouver une reproduction d'une qualité suffisante mais vous trouvez toujours cette espèce d'idée comme si finalement la mouluration c'était déjà l'amorce d'un devenir visage de l'édifice et juste pour le plaisir de la méditation essayez d'imaginer cinq minutes cette modeste crypte de Borobini dans laquelle les éléments décoratifs sont réduits au strict minimum dans laquelle par exemple vous enlevez la corniche et vous vous rendez compte que c'est comme finalement un espace qui perdrait une certaine forme de visage alors ça va m'amener donc en transition à cette curieuse représentation qu'utilise un théoricien du 18e siècle Jacques-François Blondel pour essayer de caractériser l'esprit un peu des profils d'architectes et théoriciens célèbres à gauche vous avez Scamozzi et à droite Vignole évidemment Vignole est un peu plus austère à l'ère entre guillemets plus jeune et alors Palladio étant le plus tourmenté de la série qu'étudie Blondel qu'est-ce qu'essaye de nous dire Blondel il essaye en fait de nous communiquer par un mode visuel simple une très vieille idée à savoir que l'ornement reflète la personnalité de celui qui le conçoit que l'ornement est un des reflets de la subjectivité de l'architecte qui conçoit l'ornement et que du coup il y a des manières d'ornement qui diffèrent selon les auteurs et d'ailleurs Blondel par exemple a des popos tout à fait admirables sur les profils chez Louis Levaux par exemple pour essayer d'aller dans ces idées-là tout ceci pour en arriver à cette chose qu'on a un peu oubliée aujourd'hui et le XIXe siècle nous a un peu aidé à l'oublier via la mécanisation de la production de l'ornement l'industrialisation de l'ornement dans l'architecture pendant très longtemps l'ornement était une des marques de la subjectivité de l'architecte et c'était quelque chose de tout à fait important c'était une des parties importantes du pouvoir créateur de l'architecte que d'imaginer des ornements alors avec du coup toute une dialectique complexe et que vous savez qu'à cette époque-là il y avait le système des ordres les règles de proportion etc. donc on avait le droit d'imaginer mais jusqu'à un certain point et du coup cette question du dessin de l'ornement allait de pair avec cette question complexe jusqu'où a-t-on le droit d'aller ce qu'on appelait à l'époque la question des licences et évidemment très tôt aussi il y a des gens qui vont trop loin par exemple lorsque Giuliano Romano alors le décor est faux au Palais du Thé évidemment c'est surtout de la brique mais c'est pas ça qui est gênant mais lorsque le triglyphe se casse la figure si vous regardez la corniche ici vous êtes quand même dans un mode d'expression qui devient trop personnel d'une certaine façon et le trop personnel va devenir un problème vous trouvez d'ailleurs là en résumé l'ornement résume toute la problématique classique du génie le génie suit les lois de la nature mais ne doit pas aller trop loin où il sortirait à ce moment-là de la naturalité il deviendrait monstrue donc en fait l'ornement concentre ça pendant très longtemps en étant associé au pouvoir créateur de l'architecte alors ce pouvoir créateur un autre architecte qui reflète ça très bien en France qui est le premier architecte un peu lettré c'est Philibert de Lorne Philibert de Lorne pour lui les inventions il insiste beaucoup sur les inventions qu'on tire de son esprit les inventions qu'on tire de son esprit elles sont de deux types elles peuvent être techniques mais elles peuvent être aussi ornementales et par exemple il va se proposer de ces colonnes finalement avec des anneaux ces colonnes annelées qui sont sans équivalent dans l'antiquité dont il est très fier il est d'ailleurs intéressant qu'au 18ème siècle lorsque cette question de l'invention revienne au premier chef le doux sur la droite retrouve certaines des intuitions de Philibert de Lorne de façon intéressante Philibert de Lorne est le premier architecte français qui nous a laissé un portrait donc l'invention c'est réellement notamment intermentale ornementale c'est réellement un reflet de cette personnalité de l'architecte et de façon encore plus intéressante ça c'est les deux dernières planches du traité de Lorne est aussi le premier à avoir laissé un traité d'architecture savante avec sur la gauche le mauvais architecte et sur la droite le bon architecte alors vous noterez que sur la gauche le mauvais architecte n'a pas de visage il est dans une nature dévastée et dans une architecture médiévale sans il n'a pas de main d'ailleurs non plus sans ornement et il erre comme un fou dans une espèce d'attitude solipsiste il est seul à marmonner comme un fou pour lui tout seul alors qu'au contraire l'architecte sur la droite le bon architecte alors non seulement il a un visage mais vous pouvez à peine le voir mais il a trois yeux l'œil de la sagesse sur le front il est en dialogue avec un disciple il est dans un univers ornementé dans une nature riante et au cas où vous n'ayez pas complètement compris que la fécondité de la nature c'est la même que la fécondité de la conception des ornements vous avez la corne d'abondance qui se reproduit ici et à propos de visage les édifices semblent regarder cette scène avec bienveillance parce qu'ils font partie de ce dialogue qu'est l'architecture et vous voyez donc que l'ornement participe donc de cet unifère évidemment la question va constamment se poser de jusqu'où peut-on aller et à la fin du 18ème siècle Piranès repose conduit à se reposer cette question Piranès en arrive presque à dissoudre parfois la composition architecturale dans le paréré et ses planches très célèbres on a l'impression ça ressemble un peu à être presque des concrétions marines et en tout cas est-ce qu'on est encore dans le registre de l'ornement tolérable pour l'architecture Piranès va même encore plus loin avec cette gravure vous voyez que la frise c'est quasiment ça pourrait presque être quelque chose d'aujourd'hui la frise s'empare de l'architecture et perturbe complètement le système des ordres vous avez quelque chose où l'ornement est allé trop loin donc cette question va rester tout à fait importante alors ça alors ça va continuer quand même assez longtemps cette affaire du lien entre ornement et subjectivité Sullivan dont j'ai parlé tout à l'heure les détails ornementaux de Sullivan se reconnaissent de très loin ça c'est un détail de l'escalier du Guarantee Building à Buffalo et il y a ce texte tout à fait étonnant de celui qui a été probablement l'employé le plus célèbre de Sullivan qui est Frank Lloyd Wright qui insiste sur l'importance qu'avait l'ornement pour Sullivan et il explique ça c'est Sullivan et une planche de son traité sur l'ornement à cette aventure suprême érotique que représentait pour lui l'ornement je le voyais souvent penché sur sa table à dessin concentré sur quoi je connaissais son système symbolique je pouvais suivre ses émotions pendant qu'il travaillait un vrai Casanova à côté de se mettre engagé dans l'aventure ténue vibrante et plastique de la forme Casanova était en fait un apprenti Gilles Blain un bonnet de nuit l'imagination de Bocas rien de plus que celle d'un garçon des curés et ça continue comme ça c'est rare de voir Wright aussi excité et en fait Wright conclut en expliquant que rien n'était plus viril vous avez vu que Casanova revient que l'ornement chez Sullivan l'expression réellement de ce tempérament créateur et dominateur de l'architecte on est d'ailleurs au moment où est-ce que l'ornement est mâle ou femelle est une question j'y reviendrai un petit peu plus loin alors ça j'espère vous avoir convaincu maintenant que l'ornement et la subjectivité du concepteur ont quelques liens l'un avec l'autre mais il n'y a pas que le concepteur qui a affaire à l'ornement parce que vous avez aussi des tas de gens qui parfois fabriquent l'ornement par exemple les sculpteurs j'ai pris cette gravure de l'opéra parce que par exemple le cauchemar de l'architecte va se produire sur la façade de l'opéra où Carpeau fait une sculpture Garnier avait imaginé des ornements très sages et tout et Carpeau lui fait une sculpture qui tend à manger une partie de l'effet de la façade de l'opéra et ça Garnier ne supporte pas mais plus généralement le fait que l'ornement soit produit fait que vous avez un autre sujet qui parle de l'ornement et comment s'entendre avec ces gens là est une question tout à fait centrale pendant longtemps de la théorie architecturale alors je prends toujours cet exemple c'est à dire qu'en fait l'ornement est un lieu de négociation entre des cultures professionnelles qui tout ont à voir avec lui et vous avez par exemple sur la gauche les termes de l'art d'après le traité de Davilaire de la fin du 17ème siècle et puis à gauche à droite les termes de métier j'aime beaucoup il y en a un notamment où le tort devient un boudin et on voit bien qu'en fait tort ou boudin il faut savoir s'entendre avec les ouvriers et au lieu de demander un tort il faut demander un boudin mais en tout cas ça veut dire qu'il faut négocier et que l'ornement est un lieu de négociation avec d'autres sujets notamment ceux qui travaillent concrètement à le produire alors ça ça va rester très longtemps et au 19ème siècle ça devient une dimension tout à fait obsessionnelle notamment en Angleterre où John Ruskin et ses disciples vont introduire très fortement l'idée qu'au fond plus encore que la subjectivité de l'architecte c'est la main qui compte la main de l'artisan inspiré qui compte d'où d'ailleurs des entreprises très curieuses Dean et Woodward au musée d'Oxford qui est un musée donc conçu par des architectes essaye de rendre cette conception par un architecte compatible avec une latitude laissée aux ouvriers pour s'exprimer donc un peu Ruskinienne et vous avez donc cette espèce de curieux mélange entre une structure en fonte et puis une approche un peu Ruskinienne de l'ornement alors Ruskin va aussi du coup introduire l'idée que l'ornement ne doit pas être parfait parce qu'il doit porter la marque de l'oeuvre de l'homme et n'oubliez pas qu'on est à l'époque où l'ornement s'industrialise je vais y revenir et donc cette question commence à devenir assez vitale et curieusement il y a un homme chez qui revient un espèce de Ruskinianisme dans ces dernières années c'est le Corbusier le Corbusier de la seconde guerre mondiale se souvient d'une jeunesse à la Chaux-de-Fonds où il avait été très exposé aux idées du mouvement Arts and Craft et à ses idéaux Ruskinien et en fait les traces de coffrage le banchage devient chez le Corbusier ornemental parce qu'il porte la marque de cette imperfection productive de la main de l'ouvrier et alors à Chandigar en Inde ça sera encore plus prononcé alors le XIXe siècle très curieusement va très souvent choisir de ne pas distinguer toujours entre l'homme qui dessine et l'homme qui produit pourquoi ? parce que ce produit j'ai dit que le XIXe siècle était le siècle de l'ornement c'est le siècle aussi où la dimension ornementale commence à acquérir une dimension anthropologique beaucoup plus vaste que sa dimension purement artistique comme si l'ornement était la trace d'une espèce de à la fois de deux choses une condition anthropologique générale l'homme a toujours un instinct ornemental en lui et ensuite façonné par les conditions sociales d'une société dans laquelle elle vit pour en donner un exemple de cette dimension anthropologique quand vous vous ennuyez vraiment beaucoup en m'écoutant vous faites des petits crobares dans votre marche il y a un côté un peu proto-freudien et le XIXe siècle est tout à fait hanté par ça le fait que l'homme a une pulsion ornementale alors ça touche d'ailleurs des gens des fois qu'on soupçonnerait pas ça c'est un physicien qui se pique de dessin à Berlin le très sérieux physicien monsieur Dubois-Rémond et regardez cette espèce et c'est le certificat de la société de physique de Berlin qu'il conçoit et regardez cette ligne invraisemblable qui se transforme en signature et vous voyez là et en fait on passe de la culture là vous avez des angelots qui cultivent les sciences dans l'arbre de la connaissance et ça se transforme dans ces racines naturalistes mais qui renvoient aussi à quelque chose de presque proto-psychanalytique donc vous voyez quelque chose est en train de se nouer qui permet du coup de mieux comprendre Zemper lorsque Gottfried Zemper le théoristicien allemand voit dans l'ornement finalement quelque chose qui est à la fois profondément anthropologique et qui du coup aussi reflète les conditions sociales et culturelles d'une époque ce qui fait que Zemper forcément vu ma calvitie je suis très sensible aux questions de coiffure voit des liens très étroits entre la coiffure égyptienne et les chapiteaux égyptiens comme si finalement une culture c'était aussi une forme que prend cet instinct ornemental mais vous l'aurez compris quand même ce qui dit instinct etc dit qu'on commence à s'acheminer vers des zones troubles et ça devient d'autant plus trouble que le 19ème va tout ornementer avec une espèce de folie et du coup d'ailleurs va se plonger dans ces civilisations primitives dans lesquelles on orne les armes les paniers tressés etc parce que le 19ème siècle orne tout ce qui lui tombe sous la main y compris les fours les machines à vapeur à peu près tout et donc il y a quelque chose du coup le 19ème siècle lui-même se demande qu'est-ce qui m'arrive pourquoi suis-je dans cette espèce de frénésie ornementale ça redouble encore par le fait comme je le dis souvent on ne comprend pas le rapport bizarre qu'a eu la modernité au 19ème siècle si on ne comprend pas que le 19ème siècle a souvent posé les mêmes questions que l'architecture moderne mais à travers l'ornement plutôt qu'à travers la structure du coup le 19ème n'a pas industrialisé les structures il a industrialisé l'ornement si vous allez par exemple dans la région toulousaine là ici c'est à Montauban vous avez souvent des maisons comme ça du 19ème siècle avec ces grandes cariatides c'était produit en série dans la première moitié du 19ème siècle de façon tout à fait industrielle et du coup va commencer et on comprend mieux Roskine c'est que cette pulsion ornementale donne naissance aussi à une industrialisation de l'ornement alors de là on va en arriver par degré à cette idée que l'ornement ça renvoie à quelque chose quand même de pulsionnel et donc d'incontrôlé qui pourrait être primitif qui pourrait donc même être enfantin voire même criminel et en fait l'os on le sait aujourd'hui et on n'y avait pas prêté assez attention dans sa fameuse conférence sur ornements et crimes c'est inspiré très littéralement des études du criminologiste italien Lombroso qui s'intéressait aux pratiques ornementales des criminels avec notamment les tatouages et avec l'idée qu'en fait plus on est criminel plus gros et n'oubliez pas qu'aux yeux du 19ème siècle le criminel est un être qui tend vers l'enfant ou le sauvage parce qu'on met évidemment les sauvages les enfants les femmes aussi accessoirement chez tous ces êtres pas complètement rationnels donc forcément des êtres ornementaux et là vous voyez petit à petit commencer à se nouer cette espèce de curieuse relation entre le primitif le criminel le primitif le criminel parfois le féminin ou l'infantile et là vous avez l'eau sans germe et du coup vous comprenez mieux aussi pourquoi le corbusier lorsqu'il va parler d'ornement ou de style va nous dire c'est comme une plume sur le chapeau d'une femme c'est dans l'architecture d'aujourd'hui on est dans cette espèce d'infantile alors c'est plus aussi criminel que chez l'eau chez le corbusier d'une certaine façon le 19ème siècle a tellement aimé l'ornement qu'il fallait forcément qu'il le tue à la fin c'est là aussi quelque chose de très freudien alors ça c'était mon deuxième type de sujet qui m'a permis un peu de dériver sur la question qui produit l'ornement avec cette espèce de généralisation de l'idée de producteur le troisième type de sujet c'est à qui l'ornement est-il destiné et ça ce sujet ne pas oublier que l'ornement a pendant longtemps eu affaire avec le rang et la dignité du client en France d'ailleurs on avait ce terme convenance pour exprimer la bonne adaptation des ornements au rang de celui qui fait bâtir ce qui fait d'ailleurs que lorsque Fouquet par exemple a vaut le vicomte qui n'est pas un château gigantesque en fait ce qui est criminel au fond plus que la taille du château chez Fouquet c'est au fond les ornements il est très frappant que en fait ce que récupère Louis XIV c'est toute l'équipe artistique et en fait la cour carrée a des étranges échos volvicontesques par moment parce qu'en fait on voit et ça j'y reviendrai un peu plus loin c'est une question presque de politique de l'ornement qui a le droit de se parer de tel ou tel ornement qui commence à émerger donc cette question de l'ornement avec le lien avec la condition sociale est une question centrale c'est une question qu'on a gardée par exemple pour les montres de luxe aujourd'hui ou les cercueils le cercueil et aussi les pompes funèbres sont un des derniers endroits où en général il y a cette idée de commensurabilité entre les ornements et la dignité etc mais en fait c'est pénétré l'ensemble de la culture de l'ornement dans la plupart des sociétés traditionnelles dont nos sociétés occidentales alors à partir de la fin du XVIIe commence à se préciser alors que toutes les choses se compliquent toujours dans ces idées d'ornements du coup à partir de la fin du XVIIe au moment où naît l'idée de distribution intérieure on commence à se dire quid des ornements intérieurs versus les ornements extérieurs Charles Perrault a un très joli texte là-dessus dans lequel il écrit qu'on peut orner comme on veut à l'intérieur parce que n'y rentre que les gens qu'on veut alors qu'à l'extérieur c'est une question de politesse sociale et du coup commence à se préciser la question de l'adéquation plus fine encore de l'ornementation intérieure avec les états d'âme les moods comme on dirait en anglais les humeurs et les émotions du client et du coup aussi commence aussi à émerger dans les intérieurs la question du sexe la question finalement d'ornements masculins et féminins par exemple les intérieurs de Beaufranc comme ici aux archives nationales c'est un intérieur le rococo est très féminin et c'est assumé comme tel et le XVIIIe siècle va commencer à avoir un jeu assez subtil entre intérieur masculin intérieur féminin qui va perdurer tout au long du XIXe siècle avec cette alliance évidemment que le XIXe siècle va progressivement teinter de choses pré-psychanalytiques pas très claires mais qui au XVIIIe siècle sont assez claires entre le sexe et l'ornement alors là au XIXe là encore vous avez cette espèce le XIXe va pousser à son paroxysme ce type de logique et notamment ça va s'exprimer au travers de ces programmes paroxystiques dans lesquels l'ornement intérieur en arrive à devenir l'intérieur du cerveau du propriétaire l'un des exemples les plus célèbres c'est la maison de Saun à Londres je vous rappellerai qu'elle a une façade très sobre et une intérieure en folie qui rappelle finalement c'est quasiment l'intérieur de la cervelle de John Saun le plus grand architecte néoclassique anglais avec Nash mais vous avez dans le genre aussi Pierre Lotti qui va passer 20-25 ans de sa vie à aménager sa maison avec mosquée orientale salon turc et mille et une choses de ce genre et cette espèce de folie qui d'ailleurs devient aussi une folie générale de l'intérieur au XIXe siècle la fantasmagorie de l'intérieur bourgeois sur laquelle va théoriser Walter Benjamin c'est qu'en fait le jeune Benjamin est élevé par ses parents antiquaires berlinois dans un univers un peu de ce genre du coup d'ailleurs là aussi on comprend mieux alors avec du coup des intérieurs qui deviennent un peu hantés parce que tous ces objets semblent renvoyer à un propriétaire ou à des esprits etc. c'est un peu hanté du coup on comprend mieux l'opération que vont faire là encore les modernes bon je pense que et évidemment nettoyer éclairer supprimer les ornements plus de moulure au plafond notamment plus de moulure du tout et l'ampoule électrique nue et on comprend bien qu'en fait c'est de la subjectivité dont on nous parle d'une nouvelle façon d'habiter d'un nouveau propriétaire qui ne peut plus être le même que celui de cet intérieur disons-le assez peu corbusé alors derrière ça je pourrais encore aller plus loin c'est qu'il y a derrière ça un sujet un corps omniprésent dans l'architecture Laurent Baridon avait fait un très beau travail malheureusement pas publié sur les liens qu'il y a entre projet et fantasme du corps de l'architecte et comme si finalement l'ornement était une espèce de superbe projection fantasmatique dans laquelle l'architecte se veut à la fois l'édifice le client toutes sortes de choses je soutiendrai volontiers que ce qui se passe avec ce type d'intérieur ou celui-là c'est que finalement la corporealité traditionnelle dont s'accompagnait l'ornement disparaît progressivement un peu à la façon c'est dans Louis Scarole du chat du chais-cir dont ne subsiste que le sourire quelques moments dans le vide et subsiste ce sourire de l'architecte quelques moments dans le vide qui devient en quelque sorte immanent et on comprend aussi du même coup que l'espace commence à remplacer l'ornement l'architecte est cette espèce d'immanence qui façonne l'espace intérieur mais donc dans une logique très différente bien j'arrête là et je vais passer à la politique et puis il sera temps ensuite de revenir au présent ça va jusqu'à présent bien politique alors vous pouvez me dire en quoi l'ornement est-il politique alors en général j'aime bien partir des gondoles de Venise pourquoi les gondoles de Venise parce qu'elles sont toutes noires et peu ornementées l'une des raisons pour lesquelles elles sont toutes noires et peu ornementées c'est qu'en fait un jour le gouvernement de la Sérénissime en a eu marre de voir les nobles familles de la république se ruiner en gondoles coûteuses et hyper ornementées rivalisées d'or d'ornements etc et décider que toutes les gondoles seraient noires à part la gondole du Doge et point à la ligne en fait à quoi ça renvoie cette histoire ça renvoie à l'idée que l'ornement est lié à la dépense est lié à la question de l'ostentation et qui pourrait se traduire en termes modernes par communication c'est lié à des tas de choses qui ont un côté politique et d'ailleurs dans les actes politiques traditionnels dans les sociétés pré-industrielles il y avait ce qu'on appelait les lois somptuaires à peu près toutes les sociétés prescrivaient ce qu'on avait le droit de mettre en fonction de son rang social etc et parfois interdisait certains types d'ornements pour les réserver à certaines institutions ou à certaines personnes alors du coup cette espèce d'idée qu'en fait l'ornement était une question profondément sociale et politique et d'ailleurs il y avait des institutions qui étaient passées maîtres dans l'amaniement de l'ornement à ses fins sociales et politiques l'église catholique de la contre-réforme le baldaquin est un gigantesque ornement à l'intérieur de Saint-Pierre qui elle-même est une collection monumentale d'ornements et l'église catholique avait très clairement une politique de l'ornement tout à fait claire Versailles bon là je passe c'est Louis XIV déclarant la juste guerre de la succession d'Espagne avec la justice le dieu Mars et des tas d'autres choses tout ça est codé et surcodé mais la galerie des glaces est en fait tout à fait liée à une politique de l'ornement pourquoi ? parce que l'ornement c'est cher c'est du capital immobilisé c'est de la communication c'est toute une série de choses et une chose très étrange aussi c'est que nous avons un peu perdu une idée presque quantitative de l'ornement autrefois on mesurait l'ornement c'est d'ailleurs une des choses que le toisé traditionnel savait faire et donc on avait une espèce d'idée beaucoup plus claire qu'aujourd'hui on a une vision trop qualitative parfois de l'ornement l'ornement c'était aussi du quantitatif on peut s'en souvenir encore un peu avec l'orfèvrerie quand on voit une riche pièce et puis on se dit ça fait combien d'or ce truc là ? il y avait un peu ce côté là dans l'ornement traditionnel alors un dernier point où l'ornement est politique je vais y revenir c'est le lien avec le décor c'est que l'ornement avait un lien très fort avec l'idée l'ornement lorsqu'il devient un ordre finalement qui s'impose à l'ensemble de l'espace crée finalement une espèce d'effet de mise en ordre et de mise en sens des actions humaines je vais essayer d'y revenir dans un instant c'est aussi une autre façon d'être politique alors tout ceci pour dire qu'il y a eu toute une série de politiques de l'ornement au cours des siècles par exemple les romains avaient eu des idées très très claires sur l'ornement avec des choses très curieuses par exemple les familles de l'aristocratie romaine n'avaient pas le droit de vendre leurs ornements parce qu'elles pouvaient vendre leur maison mais il fallait qu'elles enlèvent les ornements les marbres etc c'était un peu comme les bijoux de famille vous ne vendez pas des choses qui appartiennent au capital de la famille et de la même façon seul l'empereur sous l'empire avait le droit de vendre les ornements de Rome les marbres sur les forums etc chose qui s'est ensuite transmise au pape on n'avait pas le droit à Rome de découper du marbre pendant tout le Moyen-Âge si on ne demandait pas en théorie la permission du pape donc cette espèce de politique un peu à la fois qualitative et quantitative de l'ornement qui d'ailleurs Patricia Falguier une collègue historienne de l'art a fait un merveilleux exposé une fois sur la façon dont Alberti essaye de ressusciter cette politique romaine de l'ornement en pleine renaissance alors la façon la plus évidente qu'avait l'ornement d'être politique c'était via la stabilisation des conditions sociales encore une fois les écus toutes ces choses la qualité des ordres etc des corniches renvoyées à de la hiérarchie sociale plus ou moins hiérarchique ça c'est une petite famille noble de Savonne et puis ça c'est le Vatican mais il y avait évidemment des gradations là encore tout à fait importantes alors il y a eu bien d'autres politiques d'ornement par exemple on ne comprend pas les empires coloniaux si on ne comprend pas que alors au-delà même de l'architecture c'est des empires qui ont beaucoup fonctionné sur des régimes d'équivalence entre ornements avec finalement tous ces personnages richement empanachés mais qui étaient avaient des liens aussi avec les potentats locaux et tous les empires sont chatoyants riches de couleurs parce qu'ils essayent de stabiliser via l'ornement des assemblages de pays de culture etc extrêmement complexes ça a permis de mieux comprendre aussi le faste des expositions coloniales dans laquelle l'ornemental triomphe complètement alors une autre conception importante dont j'ai parlé de l'ornement peut-être la meilleure façon de le comprendre c'est de remonter à un théoricien de la renaissance qui s'appelle Barbaron dans un très beau livre que lui a consacré Pierre Key philosophe Pierre Key il explique que Barbaron finalement une de ses ambitions c'est de faire de l'architecture ce qui crée un monde humain quelque part entre l'inhumanité de la nature et l'inhumanité des dieux entre l'immanence et la transcendance si vous voulez créer une zone humaine et finalement l'ornement alors je dirais pour comprendre ça aussi imaginez-vous que vous êtes un frequent traveler un voyageur fréquent et que vous allez dans un hôtel vous allez sans cesse d'une chambre d'hôtel à l'autre la seule façon d'humaniner c'est de mettre une pendulette ici un cadre là etc l'ornement ça peut être une façon aussi de créer une arène dans laquelle les actions humaines tout d'un coup ont un sens dans la pure nature elles n'ont pas de sens complet parce que la nature est écrasante et dans la pure transcendance elles n'en ont pas forcément et donc créer cette espèce de lieu intermédiaire pour prendre une autre métaphore un peu à la façon dont Romulus trace le pomérium l'enceinte qui définit la ville de Rome l'ornement trace une espèce d'enceinte invisible dans laquelle les actions humaines acquièrent un sens plus prononcées alors là j'ai pris pour essayer d'illustrer ça le théâtre olympique et la scène du théâtre olympique avec cette idée finalement que l'ornement crée une commensurabilité du cadre bâti avec l'homme et donc nous introduit à un monde de sens dans lequel les actions humaines ont un sens alors il y a eu bien des politiques de l'ornement par exemple Garnier c'est là on commence à comprendre cette énorme vestibule de l'opéra qui est précisément un domaine un lieu super orné mais qui donne son sens aux actions humaines plus que si vous êtes dans la pure nature etc et Garnier finalement tout l'opéra est aussi lié à une politique de l'ornement très très clairement il y a eu bien d'autres politiques de l'ornement maintenant pour revenir plus généralement juste pour prendre quelques épisodes pour achever j'espère de vous convaincre par exemple lorsqu'au 17ème siècle les français se mettent en tête de créer un ordre français alors Perrault a cette idée assez baroque parce que le problème de l'ordre français c'est qu'il doit couronner le Louvre où il y a déjà du composite donc quoi de plus léger que du composite donc il va remplacer les feuilles d'acante par des plumes d'autruches ça vaut ce que ça vaut mais ça en dit long sur les enjeux du symbolique parfois pour prendre un exemple moins rigolo mais lorsque Mackie, Meade & White traite ce qui a été probablement la plus belle gare du début du 20ème siècle aux Etats-Unis malheureusement démolie aujourd'hui Penn Station et qu'ils utilisent les chapiteaux des termes de Caracalla en fait le message c'est évidemment des termes impériaux et c'est en fait un empire pour une démocratie et si vous l'avez vu de The Empire State c'est parfaitement codé mais parfaitement déchiffrable pour un architecte du début du 20ème siècle pourquoi il y a des chapiteaux impériaux dans une gare dont la salle n'est pas perdue d'ailleurs reprend les proportions des termes romains alors et ça on ne comprend pas très bien certains aspects de la démocratie américaine si on ne comprend pas ce régime ornemental très particulier qui va perdurer très longtemps ces choses-là par exemple sont construites dans l'entre-deux-guerres donc ça va rester ça c'est le dessus du monument de Lincoln alors dernier point il y a des politiques de l'ornement qui ont des liens avec les infrastructures par exemple Otto Wagner ou Guimard à Paris tous ces liens donc j'espère à présent vous avoir convaincu qu'il y a des liens entre politiques et ornement et je vais passer là-dessus et en arriver à ce au contemporain à nouveau fort de tous ces exemples historiques qu'est-ce qu'on peut essayer de dire d'aujourd'hui alors pour faire vraiment court et pas conférence avec de multiples surprises je vais vous dire tout de suite ce que je vais essayer de vous dire plus longuement après c'est que petit 1 le subjectif est de retour oui j'ai prévu de terminer je voyais la dame qui regarde j'ai prévu de terminer vers Écart ce qui normalement est donc ne vous inquiétez pas je pense qu'on est bon peut-être je ferai 20 mais c'est bon comme la durée théorique je crois est jusqu'à 8h30 il y avait marqué dans le papier que j'ai reçu 10 minutes de questions donc je suis en général très militaire sur les horaires bien donc je vous révèle même ça bon maintenant vous savez quand ça se termine reprenons le film ce que je vais essayer de vous dire c'est petit 1 oui le subjectif est de retour dans l'ornement contemporain mais c'est pas tout à fait les mêmes sujets que ceux de l'histoire passée parce que évidemment entre temps la révolution numérique et le type de société dans lequel nous vivons est passée et donc c'est un nouveau type d'ornement pour un nouveau type de sujet et 2 ce qui n'est pas encore complètement revenu c'est le politique et ça c'est un vrai problème aujourd'hui pour l'architecture à mon sens donc voilà un résumé pour ceux qui sont pressés en un métro attrapé donc venons-en à la première chose qu'est-ce qu'on peut dire de l'ornement contemporain l'ornement contemporain il a un certain nombre de caractéristiques assez troublantes il a un côté presque tactile et la tactilité est quelque chose d'extrêmement important dans l'architecture contemporaine au point presque caricatural dans le musée d'Herzog et de Meuron de San Francisco le De You où on a l'impression que ça devient de l'alphabet braille avec ce système de protubérance c'est qu'en fait l'ornement contemporain est souvent une incitation à toucher même quand vous ne pouvez pas toucher alors un autre projet qui va tout à fait dans ce sens-là c'est le pavillon d'Hetherwick pour le pavillon de la Grande-Bretagne pour Shanghai ce type où vous êtes en quelque sorte comme happé vous êtes convoqué presque à toucher le bâtiment à la façon où vous avez envie de toucher une belle étoffe ou quelque chose comme ça ce qui va de pair souvent avec le fait que l'ornement ne fonctionne plus par rapport à la totalité de l'édifice la composition d'ensemble de l'édifice est moins importante et très souvent quand on photographie l'ornement on va vous montrer les détails de l'édifice peu importe finalement le regard de loin classique sur l'édifice autre caractérisation parfois une espèce de caractère presque un peu hypnotique ou haptique qui fait parfois même un peu penser à l'op art des années 60 ça c'est le projet de Foreign Office Architect à l'époque où mes deux protagonistes n'avaient pas divorcé pour Leicester le John Lewis Department Store et vous voyez il y a cette espèce de côté un peu hypnotique on se perd un peu dans ses volutes etc on se perd de la même façon ici dans ce projet de Lab Architecture Studio pour Melbourne et aussi à Melbourne là vous êtes vraiment on dirait quasiment une sculpture qui est cinétique dans la chauffeur des grandes années 60 alors mon argument à ce stade serait de dire en fait cet ornement contemporain ses caractéristiques fonctionnent en relation avec l'idée d'abolir la séparation entre sujet et objet architectural elle est replacée dans une espèce de continuum d'où l'idée d'une tactilité presque au moyen des yeux comme si vous n'étiez jamais complètement séparé de l'édifice alors que toute l'architecture traditionnelle utilisait l'ornement par rapport à une mise en scène de l'édifice qui était mise en scène aussi de la distance qui vous permettait de contempler l'édifice si vous voulez alors donc voici alors et il est très frappant de voir qu'en fait cette chose là est explicitement revendiquée par toute une série de design d'architectes contemporains qui se réfèrent en des termes plus ou moins clairs avec parfois force contre sens à la philosophie continuiste de Deleuze par exemple à l'idée qu'il faut penser et finalement il faut penser une sorte d'indistinction entre le sujet et son environnement en tout cas de continuité profonde entre les deux alors vous trouvez alors ce qui s'exprime aussi beaucoup dans les théories anglo-saxonnes qui ont emprunté à Deleuze la notion d'affect l'affect qui est une espèce de condition émotionnelle qui serait pré-intellectuelle voire même non-intellectuelle du tout qui est un effet de participation d'ambiance partagée vous participez d'une ambiance dans laquelle vous baignez ainsi que l'édifice si vous voulez c'est un peu ça l'idée par rapport à l'idée d'effet l'idée d'effet qui renvoyait toujours à cette idée qu'une cause à distance avait un effet sur vous d'où cette extrême présence de l'idée d'affect dans le discours architectural contemporain alors évidemment derrière ça on est évidemment très proche du monde que décrit la physique contemporaine un monde de probabilité de présence de flux de gradients mais un monde dans lequel rien n'est jamais complètement séparé si vous vous demandez ce que c'est c'est pas un ornement architectural contemporain ça pourrait l'être c'est une modélisation informatique de la probabilité de présence d'un électron autour du noyau de l'atome d'hydrogène à des états différents d'excitation mais vous voyez c'est très ornemental et comme vous savez en mécanique quantique on est toujours face à des probabilités de présence on n'est jamais face à des choses complètement séparées qui seraient des particules dans un vide de type classique alors ça se corrèle cette idée à d'autres idées aussi qui sont l'idée que finalement nous-mêmes nous sommes comme une sorte d'extérieur à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous sommes en fait multiples nous sommes en réseau nous ne sommes pas un mais nous sommes en fait des écologies des environnements c'est à dire que même l'intérieur de nous-mêmes n'est pas vraiment un intérieur c'est une sorte de complexe système alors ça renvoie aussi à toutes les théories actuelles sur le cerveau vous savez que pendant la métaphore traditionnelle du cerveau comme machine à calculer aujourd'hui on est plutôt sur des métaphores du style internet où le cerveau est en fait une série de modules cérébraux qui dialoguent entre eux ce qui permet d'expliquer certaines pathologies le romancier américain Richard Powers a fait un roman assez ennuyeux il faut le dire mais néanmoins intéressant qui s'appelle La chambre des échos The Echo Maker en anglais qui en fait l'intrigue se sert d'un syndrome curieux qu'on appelle le syndrome de Capgras qui est grosso modo vous vous réveillez après un traumatisme vous êtes parfaitement normal sauf que votre mère ou votre père vient vous visiter et vous pensez que quelqu'un a pris sa place soit un extraterrestre soit un imposteur soit etc voyez le genre et ça peut conduire des gens parfois à assassiner certains de leurs proches en pensant qu'ils ont été remplacés par des imposteurs alors pendant longtemps on ne comprenait pas ce qui arrivait à ces braves gens ça paraissait quand même un peu troublant mais en fait aujourd'hui on sait qu'en fait probablement ce qui se passe c'est que vous avez quelque part une zone du cerveau dans laquelle vous reconnaissez les visages une autre zone du cerveau dans laquelle vous leur attribuez des valeurs émotionnelles et que normalement c'est corrélé je vois ma maman j'ai des émotions normalement mais si je vois ma maman j'ai pas d'émotions comme vous êtes encore un être logique vous en déduisez qu'en fait c'est pas votre maman et donc c'est un imposteur qui a pris sa place alors ça explique aussi d'autres choses du type par exemple quelqu'un ne voit pas à gauche mais on lui donne un coup de poing et en fait il détourne la tête et pourtant il voit pas à gauche il est pas capable etc. parce qu'en fait entre la vision consciente et la vision notamment du mouvement etc. c'est pas les mêmes zones cérébrales donc nous sommes des espèces de systèmes compliqués à l'intérieur même lorsqu'on descend on est ça c'est un réseau de neurones donc on est cette espèce de multiplicité et si vous remontez plus haut au niveau de l'univers ça c'est des simulations aujourd'hui de l'univers vous êtes aussi dans ces figures du multiple du réseau etc. qui sont un peu qui sont finalement assez à l'unisson de tout un pan de la philosophie contemporaine qui est d'ailleurs celui sur lequel glosent beaucoup tous ces architectes ornementalistes Deleuze je l'ai mentionné mais aussi Bruno Latour des philosophies de la continuité ou Peter Slaughter-Dyke qui plus récemment s'est joint à ce type de choses alors donc un sujet qui n'est plus séparé de son environnement mais en continuité avec lui un sujet multiple qui est plutôt un réseau ou une série de réseaux alors qui est un sujet qui avait déjà c'est pas récent ce genre d'idée en fait c'est des idées parlant de culture numérique qui ont été beaucoup explorées à la fin des années 60 au début des années 70 par ce qu'on appelle parfois la cybernétique tardive avec par exemple aux Etats-Unis Gregory Bateson qui a écrit un bouquin qui s'appelait Steps to an Ecology of Mind qui depuis peu est redevenue une bible de toute une série de gens qui travaillent sur le numérique parce qu'il décrit cette espèce d'univers de la multiplicité de l'inséparabilité entre le moi et l'environnement etc. Alors il y a en fait beaucoup de liens entre ce qui nous arrive aujourd'hui semble être parfois une redécouverte de choses qu'on avait explorées dans ces années-là par exemple la cybernétique tardive a été hantée par l'idée de superficialité qu'au fond peut-être la meilleure façon de nous penser c'est pas comme une intériorité qui rencontrerait une extériorité mais comme un interface ou une série indéfinie d'interfaces vous pouvez relire d'ailleurs à ce propos la condition post-moderne de Lyotard ou dans laquelle ces idées sont très développées avec d'ailleurs je parlais du masque au début chez Lyotard l'idée que finalement être soi c'est porter un masque pourquoi ? parce que le masque c'est en fait nous sommes dans l'interface nous sommes dans le jeu de l'interface alors la superficialité c'est une caractéristique une autre caractéristique très forte développée dans les années 60 c'est l'idée que ce type de sujet ne perçoit pas forcément d'efforts au sens traditionnel mais ce que les anglo-saxons appellent des patterns des motifs donc des choses abstraites dans lesquelles l'information donne à voir des régularités qui ne sont pas forcément disons des formes au sens traditionnel ça c'est un article dans lequel un professeur du MIT Grigory Kepesch avait essayé de trouver des illustrations pour un autre professeur du MIT Norbert Wiener dans un bouquin sur les relations entre sciences et arts et à propos de la et Wiener c'est le fondateur de la cybernétique et en fait c'est pas très loin curieusement de ce qu'on appelle aujourd'hui ornement en architecture ces choses un peu non figuratives qui renvoient à des ordres qui sont un ordre qui n'est pas du tout un ordre traditionnel de la forme architecturale alors donc on pourrait dire alors il y a des choses qu'on peut rajouter à cette caractérisation une des caractéristiques alors ça c'est peut-être pour les plus jeunes ayant des profils Facebook une des caractéristiques quand même où là par contre il y a probablement une différence avec le sujet de la cybernétique c'est plutôt le fait qu'aujourd'hui on est quand même néanmoins toujours tenté de se reconstruire comme statue séparée du monde et en fait comme une espèce de statue du commandeur et qu'en fait on oscille entre des phases de diffusion et des phases de reconstruction d'une espèce de moi héroïque ou héroïsé le plus bel exemple pour moi c'est Facebook sur Facebook vous êtes à la fois en fait en environnement vous êtes en fait défini en continuité avec une espèce de réseau de gens que vous connaissez qui connaissent des gens etc et puis d'ailleurs la meilleure façon de comprendre Facebook c'est alors ça explique aussi pour ceux qui aiment la philosophie la vogue des métaphores monadologiques empruntées à Leibniz c'est à dire qu'une des rares façons de comprendre comment vous pouvez être à la fois vous-même et en continuité avec le monde c'est de considérer que vous êtes un point de vue sur le monde et en fait sur Facebook vous êtes un point de vue sur le réseau mondial qui est Facebook mais en même temps vous essayez désespérément d'écrire des choses intéressantes du genre je me suis levé ce matin et il pleuvait et puis vous avez 38 personnes qui like ce que je fais de temps en temps aussi je suis toujours sidéré par le nombre de gens qui like pourquoi ? parce qu'en fait c'est aussi une entreprise de reconstruction du soi dans laquelle les autres sont prêts à vous donner un coup de main si jamais vous acceptez aussi de liker le fait qu'ils ont pris un thé au jasmin à 8h du matin ou autre activité passionnante de ce genre alors ce qui va de pair aussi avec le tatouage aujourd'hui pourquoi on est à un retour du tatouage aujourd'hui et qui commence à franchir les classes populaires qui est tout à fait spectaculaire comme si on se reconstruisait comme guerrier dans un monde numérique qui tend à abolir la distinction entre vous-même et le reste du monde donc il y a peut-être cette caractérisation supplémentaire et j'irais jusqu'à dire qu'une des choses que fait l'ornement aujourd'hui en architecture c'est curieusement à la fois de vous happer dans l'orbe du bâtiment et donc de vous placer dans un continuum mais aussi à travers la sensation de plaisir de provoquer l'embryon d'une situation de reconstruction de vous-même un peu comme pour revenir à certains de mon ornement du début la tactilité en fait est à la fois quelque chose qui vous happe dans la continuité de l'objet architectural et qui à certains moments le toucher rappelez-vous qu'on dit qu'il y a qu'il y a la statue au XVIIIe siècle le toucher renvoie à la figure du moi et d'un moi différent de ce qu'il touche parce qu'il le touche et donc l'ornement architectural contemporain vous l'aurez compris une de mes thèses centrales et qu'il est à l'unisson très profondément des nouvelles formes de subjectivité liées aux sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui alors ce qui n'est pas revenu alors ce qui n'est pas revenu complètement je vais m'expliquer sur cette image dans cinq minutes c'est que ce qui n'est pas très clair c'est que le sujet visé par l'ornement c'est un sujet très très générique comme si c'est le designer l'architecte le client l'ouvrier c'était tout ça c'était la même chose et pour moi ça c'est un des vrais problèmes de l'ornement aujourd'hui c'est que l'ornement traditionnel était un ornement qui fonctionnait finalement à différents niveaux et en donnant des rôles en reconnaissant des rôles assez différents à différents types de personnes l'ornement contemporain fonctionne dans une espèce d'indistinction heureuse comme si l'architecte le client l'ouvrier c'était la même chose ou même parfois si l'ouvrier disparaissait ça c'est je suis assez copain avec Grammatio et Colleur mais je leur fais toujours inlassablement la même objection lorsque le designer veut être l'ouvrier à mon avis on va vers quand même un problème et ça c'est un des problèmes de tous les discours sur la fabrication par ordinateur aujourd'hui mais bon je ne vais pas développer là-dessus j'ai cinq minutes peut-être six si je feins de ne pas voir exactement où est ma montre alors d'où j'en arriverai volontiers à l'idée que ce qui n'est pas encore revenu c'est un rapport finalement à la politique ainsi qu'un rapport aussi à la connaissance c'est qu'à force de baigner dans l'affect heureux comme un poisson rouge indolent dans son aquarium ce qui est un peu finalement les théories de l'affect du design contemporain voudraient qu'on soit un peu heureux comme un poisson rouge dans un aquarium on ne répond pas complètement à la question du politique toujours on arrive à cette idée bizarre qu'il serait peut-être temps de se reposer la question du symbolique peut-être en évitant les erreurs du postmodernisme je vais y revenir dans un moment mais à force de ne pas se poser la question du symbolique parfois on fait du symbolique en pire que ce qu'on ferait si on ne s'imposait pas lorsque par exemple des gens aussi sophistiqués comme l'agence de Rem Koulas fait un projet pour Dubaï pour Jeddah pardon d'aéroport pour Jeddah dans lequel ils réinventent le mouchard habillé dans la forme la plus littérale d'arabisance d'architecture coloniale du 19ème vous vous dites qu'en fait on a chassé la signification par la porte mais elle est revenue par la fenêtre sous sa forme la plus naïf d'où j'en arrive à cette idée que bien sûr le postmodernisme a été une faillite architecturale à bien des égards mais certaines des questions qu'il posait étaient quand même de bonnes questions comme par exemple la question du symbolique la question du lien entre architecture et corps social aussi parlant de politique la question de la monumentalité l'un des grands problèmes qu'a traîné le mouvement moderne tout au long de son existence c'est la question du monumental qui n'a jamais été complètement résolue pourquoi ? parce que pour la majorité des gens encore aujourd'hui des colonnes doriques ça signe un monument plus facilement que beaucoup de choses du mouvement moderne alors je vous rassure ceci n'est pas un plaidoyer pour les colonnes doriques mais quand même une colonne peut-être que l'erreur du postmodernisme ça a été de ne pas comprendre que la signification en architecture c'est toujours un process d'émergence comme dirait aujourd'hui les architectes contemporains branchés c'est-à-dire c'est un devenir sens par exemple lorsque l'on a l'analogie traditionnelle entre les styles de colonne et les différentes le dorique masculin l'ionique féminin le corinthien est censé évoquer le corps de la jeune fille etc. ce qu'il faut bien comprendre c'est que même Francesco di Giorgio ne croit pas qu'une colonne ionique c'est une femme c'est la suggestion d'une possible émergence de sens lorsqu'on place une colonne ionique quelque part sur un bâtiment et l'erreur c'est en fait de figer le sens et c'est ça l'erreur du XIXe c'est que le XIXe a industrialisé l'ornement et a figé les significations en métaphore de plus en plus souvent pompeuse peut-être faut-il en revenir à une pratique de la signification qui retrouve un peu le côté ondoyant complexe et par moments un peu musical en musique qui a une capacité infinie d'une séquence à se transformer en une autre curieusement le numérique et l'ordinateur permet aujourd'hui ces effets de morphing qui sont très faciles avec l'ordinateur donc peut-être serait-il temps de découvrir ce type de choses alors pour en terminer j'ai parlé des rapports entre l'ornement et la connaissance une des choses qui me paraît très frappante aujourd'hui c'est un de mes collègues d'MIT qui s'amuse toujours à faire ses cartes dynamiques vous savez qu'aujourd'hui on peut tout suivre en temps réel etc notamment ce qui se passe dans la société vous savez bon vous avez dû noter la NSA tout ça le bon côté de tout ça c'est qu'on peut faire des représentations merveilleuses qui ont l'air d'ornement ça c'est par exemple la densité d'appels téléphoniques passés pendant un concert de Madonna à Rome et vous voyez c'est en fait une partie comme j'ai horreur des images qui bougent parce que c'est la meilleure façon de faire planter powerpoint en fait c'est un petit film qui se déforme continuellement mais ce que je trouve fascinant c'est que l'image que nous renvoie la société aujourd'hui à travers les nouveaux moyens d'investigation numérique elle est ornementale et qu'en fait l'ornement peut-être encore plus qu'une catégorie esthétique c'est peut-être une catégorie épistémologique de notre rapport au monde aujourd'hui et si finalement Facebook l'Internet des tas d'autres choses au moins autant que des infrastructures c'était des ornements géants et que la façon de comprendre si l'ornement devient structure dans bien des cas aujourd'hui c'est peut-être parce qu'il faut comprendre que peut-être alors ça a des côtés effrayants ce régime ornemental généralisé mais c'est peut-être aussi de ça dont nous parle le retour de l'ornement en architecture même si c'est de façon encore une fois balbutiante et sans toujours très bien comprendre tout ce que signifie finalement le fait de redécorer au sens traditionnel l'architecture je vous remercie merci